Musique de générique Bonjour à tous, aujourd'hui quand je tourne cette vidéo vous êtes déjà 702 abonnés à nous suivre, donc merci beaucoup de nous suivre. Maintenant aujourd'hui je vais vous parler d'un ampli Ibiza, le LTC700, donc voici la carte de l'amplificateur. Donc comme beaucoup j'ai une voix qui est HS, donc on peut voir que ça a cramé, c'est noir. Donc il faut bien sûr contrôler les deux résistances là de 0,47 Ohm de Watt, donc celle-là à 100 HS. Les transistors, alors c'est du TIP41C, donc du type, et TIP42C. J'ai inversé, mais je sais. Ensuite il faut changer le condensateur là de 47 microfarades, 25 volts. Ensuite j'ai testé les diodes, donc j'en ai une là qui est HS, et une là qui est également HS. Donc j'en ai que deux. Il faut tester ces deux là, alors celle-là et celle-là, et les quatre ici, les trois ici. Ensuite, alors j'ai mes transistors de puissance qui sont HS, j'ai également les transistors driver qui sont HS. Alors on a du 2SB647 et du 2SD667, c'est du classique 1A, donc ceux-là ils sont HS. Et également les transistors qui commandent les transistors de driver, c'est du 2SA1015 et du 2SC1815, donc ceux-là ils sont HS. On a également les résistances de 220 Ohm, donc il y en a une ici. Dans mon cas j'en ai qu'une de HS, et on a les résistances de 100 Ohm qui sont HS, donc une là qui est HS, et une là. Alors ils ont mis de la métal, la métal ça évite que ça crame comme ça là. La métal elle va se couper qu'une carbone, donc une carbone comme ça. Ça c'est une résistance carbone de 220 Ohm, et celle-ci si elle crame, elle va brûler, elle ne va pas se contenter de se couper comme une métal. Donc c'est mieux de remettre des métal si vous en avez. Donc bien tester les résistances qui sont ici, tester ces deux résistances qui commandent la base des transistors de puissance. C'est du 1 Ohm, 1 quart de Watt, donc il y en a une ici et une ici. Pour enlever la vis du transistor, j'ai dû enlever un condensateur de l'alimentation, donc le condensateur du moins VCC, c'est un 4700 µF 50V. Ici, vous avez le plus VCC, donc celui-ci, je l'ai légèrement dessoudé juste sur une patte pour pouvoir, avec mon tournovis, desserrer la vis. Ici, là vous avez le circuit intégré, c'est un UPC 1237, donc on ne voit pas très bien, mais si on voit là. Donc ça c'est la protection au parleur. En fait, on récupère la sortie de l'ampli, et si on détecte une tension d'essai, le relais s'active et il se désactive, justement, et vous n'avez plus de son en sortie de l'ampli. Donc c'est une protection d'essai. Ensuite, là, vous avez une alimentation plus 15V et moins 15V. Donc, ici, là, vous avez le plus 15V. On prend une résistance de 470 Ohm qu'on récupère sur le plus VCC d'ici. Donc, pour faire le plus VCC et le moins VCC, on utilise du 2 fois 19V AC. Donc on monte dans les 25, 26V à peu près. Donc on a 26V ici, et en sortie, sur la diode Zener, on a une tension de plus 15V. Celle d'en dessous de cette résistance-là, on prend sur le moins VCC, donc le moins 26, 27V à peu près. Et la diode Zener de moins 15V, enfin, moins 15V, c'est pas la Zener qui est de moins 15V, mais elle est câblée de façon à avoir moins 15V. Donc attention, la cathode n'est pas mise à la même place par rapport au plus 15V et moins 15V. Donc on voit qu'il y a une version, cette carte peut servir également pour des régulateurs. Donc on a un régulateur de 78-15V et un régulateur 79-15V. Donc c'est du 1A, c'est du plus 15V et moins 15V. Ici on le fait avec deux résistances, deux condensateurs et deux diodes Zener uniquement. Ici vous avez un redressement mono, donc c'est du 1 fois 12V AC. On obtient à peu près 17V DC, donc le moins c'est la masse. Ici on branche le ventilateur en fait. Donc c'est un ventilateur 12V qu'on branche sur du 15V. Il ne doit pas faire long feu le ventilateur. Ensuite, que dire de plus ? Là j'en ai pas parlé, mais oui, les condensateurs verts. Alors ceux-là, ils sont câblés en parallèle du 2SA-1015 et 2SC-1815. Donc ceux-là, il faut les changer. Donc impérativement, c'est du 15nF 50V. Voilà, donc on va remplacer les composants. J'ai mis les composants ici. Donc les fameux types TIP41C et le 42. Ça ce sont les transistor drivers que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc les drivers, c'est du 2SD667 et 2SB647. On ne voit pas là, c'est dommage. Les diodes AN4148, de la classique, qu'on retrouve ici et qu'on retrouve ici. Donc vous avez un trait noir sur la diode, ça signifie la cathode. Et la cathode, on la retrouve ici par le trait blanc qu'on a à l'extrémité de la diode. Donc la cathode et l'anode en haut. Et là, c'est l'inverse. Ah, mon isolant s'est décollé. Alors je remettrai également de la graisse silicone ici. Donc on peut acheter des petits sachets comme ça un peu partout sur Internet. La graisse thermique. Voilà. Là ici, donc je n'en ai pas parlé, mais il y a le pendion. Qui permet de faire le plus WC et le moins WC. Donc c'est un RS406, je crois, de tête. Je vais vous faire voir. J'ai fait deux schémas vite fait après. Donc dessus, ça va être marqué. En sortie de chaque ampli, on a une résistance de 10 Ohm. Je ne dis pas de bêtises. Oui, 10 Ohm. Et ensuite, un condensateur de 100 nF qui est relié après à la masse. Ici, vous pouvez voir une diode de redressement. C'est de la AN4007. Donc on prélève un 18V AC qu'on passe par une diode. Un condensateur. Donc c'est un 220 microfarad. Et on alimente la bobine du relais, en fait. La masse du relais, elle, est commandée par le UTC qui est ici. Le UTC 1237. Donc là, j'ai une voie qui fonctionne. Cette voie-ci. Et j'ai une voie qui est HS, ici. Donc ici, plutôt. Comme vous pouvez voir, le dissipateur n'est pas très grand. Là, j'ai fait un zoom énorme, mais en fait, il n'est pas très grand du tout. Il ne faut pas se leurrer de réparer un ampli comme ça. Il recrame pas. Ce n'est pas un ampli qui est fait pour durer. C'est vraiment du très bas de gamme. Il est très mal conçu. Donc là, je fais la carte. Je vais changer les composants et je vais vous faire voir après. Et ensuite, je vais remonter la carte dans l'ampli. Donc on va voir tout l'ampli intégralement. Avec le transphotorique et tout ça. Alors là, je ne sais pas si vous avez la même chose que moi. Mais en démontant la carte, la carte, elle se baladait à l'intérieur. Donc à mon avis, quelqu'un a dû déjà bricoler dessus. Et en fait, il m'a cassé la carte. Donc là, j'ai remis un point de soudure ici pour réparer la piste. Mais je vais avoir deux pistes à refaire ici. Et logiquement, ça serait bien, c'est de coller... Seul dessus, on ne voit pas trop. Mais il faudrait pratiquement coller la carte pour être sûr que l'époxy ne bouge pas. Donc là, pareil, j'ai refait la soudure aussi. Puisque c'était pété entre deux. Donc quand vous remontez la carte, il faut mettre une rondelle. Bien mettre une rondelle pour isoler. Pour ne pas que ça touche. Parce que ici, ça se met à toucher la ferraille dans l'ampli. Vous faites un court-circuit. Alors moi, je fais tout à la pompe à dessouder. On peut le faire, c'est mieux à la tresse à dessouder. Alors quand vous utilisez de la tresse à dessouder, prenez de la pré-étamée. Prenez pas la couleur cuivre. Parce que la couleur cuivre, c'est une vraie catastrophe pour enlever l'étain. Donc de la pré-étamée, ça coûte plus cher. Il en existe en petit format ou en bobine de 30 mètres. Moi, j'utilise les bobines de 30 mètres parce que j'en utilise beaucoup. C'est assez cher. Mais c'est bien mieux que la pompe à dessouder. Avec la pompe à dessouder, là, ça ne l'a pas fait. Mais vous pouvez déchirer les pistes et décoller les pastilles. Ou quand on soude l'étain. Donc il faut faire très attention. Donc voilà, j'ai changé les composants. Je vais les changer. Je vais vous faire voir la rapaille. Je vous dis à tout de suite. J'ai donc changé mes composants. Donc le plus simple, c'est de changer d'abord les petites diodes. De 1N41-148. Ensuite, changer les petites résistances. Ensuite, changer les transistors. Ensuite, on vient mettre les 15 nanofarad. Ensuite, on soude le 47 microfarad. Ensuite, on soude les deux résistances de 0,47 Ohm de Watt. Et ensuite, les transistors de puissance. Donc vous voyez, ici, vous avez une languette isolante. Donc c'est une languette comme ça. Qui est placée contre le dissipateur. Donc veillez à ce que cette languette soit bien mise. Parce que sinon, vous allez faire un court-circuit entre le transistor qui est sur le plus WC et le transistor qui est sur le moins WC. Donc le type 42, il va ici. Donc là, j'ai de la graisse silicone. Donc c'est impeccable. Je n'en remets pas. Il y en a assez. Je mets mon transistor si j'arrive. Ah, une main, ce n'est pas facile. Ensuite, je viens prendre ma vis avec le petit isolant en plastique. Donc, j'ai remis mon isolant, le transistor. Ensuite, je visse. Donc, je visse. C'est bien. Vous voyez, la vis se tourner. Et hop. Ensuite, je fais la même chose. Donc ici, je vais reprendre de la graisse silicone. Donc, une fois que vous avez remis l'isolant, que vous avez remis le transistor, vous revissez la vis. Pour être sûr que vous avez bien remonté les transistors, vous mettez là en mode diode. Quand vous avez touché les deux pointes de touche, ça sonne. Vous prenez votre pointe de touche ici, que vous mettez sur le boîtier. L'autre pointe de touche sur l'autre boîtier, vous vérifiez que ça ne sonne pas. Il n'y en a aucun qui sonne. C'est que vous avez bien remonté les transistors avec les isolants. Donc, maintenant, vous n'avez plus qu'à ressouder. Moi, je vais remettre les gros condensateurs et l'ampli sera réparé. Avant de remonter la carte de l'ampli, je pense avoir trouvé pourquoi il a pu claquer. C'est en fait l'utilisateur, sûrement parce que le ventilateur devait faire trop de bruit. Ou alors, c'est au démontage, je ne sais pas, à couper le fil. Donc, je vais commencer par refaire le fil avec de la gaine thermo-rétractable. Que je vais mettre pour bien isoler le plus et le moins. Donc, il faut couper au milieu des deux fils. On écarte un peu les deux fils, on dénude et puis on met de la gaine thermo-rétractable. Et pareil de l'autre côté. Après, on ressoude les fils. Donc, plus sur le plus et le moins sur le moins. Ensuite, on remet les deux boues de gaine thermique comme il faut sur le fil. Et on fait chauffer pour bien que la gaine englobe le fil rouge et le fil noir. Donc, il y a deux gaines à mettre. Ensuite, je vais faire une modif sur cet ampli-là parce qu'il n'y a pas de fusible de sécurité dessus. Donc, si vous faites un court-circuit dans les enceintes, ou si l'enceinte se met en court-circuit. Par exemple, je parle pour les enceintes bas de gamme, le tweeter qui se met en court-circuit par exemple. Et bien, votre ampli crame instantanément parce qu'il n'y a pas de protection. Donc, j'ai pris des supports fusibles, comme ça. J'ai fait des traits parce que je vais percer dans la carte de chaque côté. Pour le côté gauche et pour le côté droite. Donc, j'ai fait mes marquages où je vais percer. Donc, je vais couper la piste au milieu. Il faut bien que ce soit coupé, sinon le fusible ne sert à rien si ce n'est pas coupé. Ensuite, je vais souder de chaque côté. Et on mettra un fusible de protection. Donc, si jamais l'enceinte se met en court-circuit, ou vos fils se mettent en court-circuit. Il y en a un qui se débranche et va toucher. On peut imaginer tout un tas de possibilités. C'est uniquement le fusible qui sautera et non l'ampli. Donc, déjà, c'est une petite précaution qu'on peut prendre. Ensuite, j'ai démonté la face avant. Donc, vous voyez, ça rouille. Je ne sais pas ce qu'a vécu cet ampli-là avant. Donc, voici la carte qui était fixée. Donc, elle était fixée comme ça. Donc, voici la carte. On a l'égualiseur graphique au milieu avec les trois potentiomètres à glissière. On a les boutons volume. On a l'aide de témoins de fonctionnement et de mode protection. Donc, en rouge, c'est protection. Ensuite, on a le préampli pour chaque côté. Donc, c'est un ampli en tension. Ici, on a les LED de chaque côté. Donc, en fait, on arrive dans la résistance en plus 15 volts. On arrive dans la résistance en plus 15 volts. On passe par une LED. Ensuite, une autre LED. Ensuite, une autre LED. Elles sont toutes en série. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Pour à peu près 2 volts, 2 volts 2 par LED. Donc, on fait 5 fois 2,2. Ça nous donne un résultat. Et on fait 15 moins le résultat. Divisé. Et là, c'est 0,2. Parce que c'est 20 milliampères à peu près. Fois le nombre de laine. Donc, ça donne un résultat. Donc là, on fait divisé par le résultat qu'on aura obtenu. Ici, on a une résistance de 100 ohms. Donc, pour calculer cette valeur-là, on utilise la tension DC qui est de 15 volts ici, dans notre cas. Ensuite, il faut faire moins. Et là, on fait entre parenthèses 5 fois 2. Donc, 1. Ça fait 10. Donc, 15 moins 10, ça fait 5. Il nous reste 5. Ensuite, divisé par 0,02 fois 5. Donc, ça fait 0,1. Donc, on fait 5 divisé par 0,1. Et ça nous donne le résultat de la résistance qu'il y a à mettre ici. Elles sont en série. Donc, on a le plus qui arrive ici. On sort de la résistance. On arrive dans la première LED. Et on ressort ici pour aller à la masse. Donc, c'est tout simple. Donc, voilà pour le pré-ampli. Maintenant, je vais m'attarder à ma carte pour mettre les fusibles de protection. Je vais réparer également mon ventilateur. Et après, il n'y aura plus qu'à refixer tout. J'ai soudé les supports fusibles. Donc, pour une voie et pour l'autre voie. Avec un cutter, j'ai coupé bien les pistes pour ne plus qu'il n'y ait de contact. J'ai soudé mes supports fusibles. Il n'y aura plus qu'à mettre un fusible de 5 ampères dedans. Et de remettre le fusible comme ceci. Donc, maintenant, je vais refixer la carte. Je vais remonter mon ampli. J'ai réparé le câble du ventilateur. Donc, maintenant, on va tout remonter. Une fois que tout est remonté. Alors, la carte d'ampli, j'ai mis des rondelles pour isoler. On voit les rondelles. J'ai remis la carte avec les supports fusibles pour les sorties. Donc, je n'ai pas encore mis les fusibles. Une fois qu'on a fini de réparer l'ampli, on remet un fusible de 2 ampères temporisé. Bien remettre la même valeur. Voilà, j'ai remis le fusible. Pour les essais, alors, pour éviter de claquer tout un tas d'eau-parleurs, en dépannage, on utilise des résistances de puissance. Alors, celle-ci, c'est une 100 W. Je vais vous faire voir. J'utilise des résistances comme ça, de 8,2 Ohm, 100 W. que je vais brancher en sortie d'ampli. J'ai branché mes deux résistances de 100 W, 8 Ohm. Enfin, 8,2 Ohm, mais ça fait 8 Ohm. Donc, comme ceci, j'en ai deux. Ensuite, je vais allumer l'ampli et je vais mesurer ce qu'il y a en sortie, donc directement sur les résistances pour savoir si je n'ai pas de tension continue. Parce que s'il y a une tension continue, si ça pète dans l'étage de puissance, si on met un eau-parleur, il crame. Avec une résistance, il vaut mieux claquer une résistance à une dizaine d'euros plutôt que de claquer un eau-parleur qui vaut très cher. Voilà. Donc ensuite, on fait les essais. Si tout est impeccable, on relève les résistances, on remet le couvercle. Voici l'ampli. c'était un LTC 700. Donc la façade. Donc on va monter un peu les basses. Pas trop, parce que ce n'est pas un ampli à basse. Donc là, on a la sélection si on a branché une télé pour avoir le son en sortie, ou un MP3, ou si on a branché un PC. ou alors une patine CD. Moi, je le laisse en CD. Donc il n'y a plus qu'à faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses sur la méthode de dépannage. Je vais faire des kits de dépannage pour cet ampli. Donc un kit pour une seule voie. Si les deux voies sont claquées, il faudra deux kits. Pour quelqu'un qui n'est pas du tout du métier, il faudra compter à peu près une heure, un petit peu plus, mais pas toute la journée. Pour quelqu'un qui a du métier, en une demi-heure, c'est fait. Plus la modif. Alors, je mettrai les supports fusibles avec ceux qui veulent faire la modif. Pour le ventilateur, si jamais vous trouvez qu'il fait trop de bruit, il vaut mieux changer le ventilateur et surtout pas faire comme la personne avant. Je ne sais pas si on a accès aux fils dans ces... C'est en dessous, qui avait coupé les fils. Chose à surtout pas faire. Voilà. Vous pouvez venir sur notre forum d'électronique TRIAC à faire. Donc pour toute question, n'hésitez pas. Vous pouvez créer un post dessus pour une télé en panne, un ampli, pour tout ce que vous voulez. Voilà. Je vous dis à la prochaine et puis merci encore de nous suivre. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501